...à Québec, avec cette nouvelle orientation de recentrage du message de discipline au sein des troupes du côté des élus de la CAQ. Nos amis analystes sautent tout de suite dans la mêlée. Paul, Mario, Emmanuel, bonsoir à vous trois. Eux qui sont très disciplinés, devons nous le dire. Dossier qui a enflammé la Chambre tout de suite aujourd'hui, c'est celui des mœurs politiques, du financement qui revient à l'heure du jour. Alors, on écoute d'abord l'échange électrique entre Vincent Marissal et le ministre Jean-Lin Barrette. Les ministres de tout temps ont été, et de toute formation politique connue, ont été dans des cocktails de financement. Est-ce que les Québécois ont raison de s'inquiéter de voir la CAQ monnayer l'accès à ces ministres? Bon, ça a chauffé un petit peu après cette question. Alors, les cocktails de financement, le 100 $ pour avoir accès à un ministre, est-ce qu'il faut arrêter ça? Mario? Non. Non. Et sincèrement, c'est un dossier absolument ridicule aujourd'hui de l'opposition. Sincèrement, ridicule. D'abord, 100 $, il faut dire que ça, c'est la réforme récente. En 1977, René Lévesque a nettoyé le financement des partis politiques. Il n'y aura plus de dons des compagnies, ça va être juste des particuliers. Puis il avait mis les dons à 3 000. Puis là, après, la commission Charbonneau n'a été traumatisée, on a ramené ça à 100. Mais en dollars de 1977, de la réforme Lévesque, ça équivaut à 22 $. Avec 100 $, aujourd'hui, un couple n'a plus mangé au Saint-Hubert. Les actions sont en baisse. Donc, c'est des dons... C'est juste toi pour être capable de faire le calcul. Non, non, c'est des petits, petits dons qui sont faits. Sincèrement, 100 $, c'est des petits dons qui sont faits. Évidemment qu'on ne doit pas monnayer l'accès à un ministre. Mais est-ce que ce qui est fait, est-ce que vraiment, on a ramené... Ils ont lu même des textos où on dit, bien là, si tu viens à mon souper, le ministre va être là, tu vas pouvoir y parler. C'est parfait, ça, parler au ministre, c'est ça qu'on veut. Les gens appellent les ministres parler au monde. On a vu, Mario, la présidente du parti, Brigitte Legault, qui s'est défendue par écrit, qui trouve que c'est le mensonger, complètement démagogique. Il y a une zone qui est très délicate. Parce qu'aujourd'hui, c'était le député de René-Lévesque, Yves Montigny, avec un entrepreneur de son comté, puis c'est le ministre de l'Agriculture qui passait dans le coin. Mais là, c'est, à mon avis, plus délicat. Quand les élus municipaux se sentent obligés de payer le 100$ pour avoir accès à un ministre, je ne sais pas, la commissaire à l'éthique se penche là-dessus, mais s'ils doivent payer 100$ puis fournir à la CAQ pour accéder à un ministre, ce n'est pas normal. Oui, mais non. Pourquoi les ministres ne prennent pas la discipline, parlant du mot, simplement, avant de participer à ces cocktails, de rencontrer dans une salle à part les élus municipaux et qui représentent les mêmes citoyens en quelque part? Je pense que c'est juste ça. Tu sais, mais tout ça pour 100$, tu sais, Emmanuel, tu n'as pas tant. T'en parlais, Paul, d'Emmanuel Marissal, donc il a obtenu un échange qui l'estime, lui, compromettant entre un entrepreneur de la Côte-Nord, un député qui accuse de René-Lévesque, Yves Montigny. On voit l'échange sur le bon. Je sais qu'on n'a pas toujours fait ce que tu voulais, mais c'est une belle occasion de parler à un ministre. Toi, tu y vois un stratagème mis sur pied par la CAQ, un système de monnayage de l'accès au ministre? Stop. Je vais retourner voir ce que ça veut dire, stratagème, dans le dictionnaire. Une ruse habile, bien combinée. Et donc, des maires à la CAQ, c'est 3 % de leur financement. Donc, la ruse n'est pas habile parce qu'on en parle sur la place publique, mais surtout pas bien combinée parce qu'elle n'est pas assez lucrative pour valoir la peine. Je veux dire, la réalité, c'est qu'en plus, la CAQ a recensé qu'il y a 1000 maires qui ont été rencontrées à différents moments pendant l'année par des ministres à droite et à gauche. Donc, sérieusement, il n'y a pas un maire au Québec qui est obligé de donner 100 piastres à la CAQ pour pouvoir rencontrer. Il y a une maladresse affligeante, OK, qui mérite d'être dénoncée de la part de ces députés qui ne savent pas naviguer les lignes politiques essentielles. Et c'est la raison pour laquelle la commissaire à l'éthique fait enquête. Mais des cocktails de financement, là, pourquoi t'invites un ministre? Parce qu'un ministre, c'est une vedette. Puis pourquoi le monde, ils vont dans des cocktails de financement? Bien, c'est pour rencontrer des ministres. Mais de là, s'imaginer qu'en donnant 100 piastres, le ministre, il va approuver plus vite le projet de 2 millions pour bâtir une digue dans ta ville, là. C'est sérieux. Mario, le chef du PQ était très loin aujourd'hui, plus loin que les recommandations de la commission Charbonneau. Pour lui, il n'a plus du tout de cocktails. Est-ce qu'il lave trop blanc, là, j'imagine? C'est ridicule. Sincèrement, c'est loufoque, là. Ah oui? Avec ses ministres... Bien non, mais un ministre fait un super spaghettis dans son côté à 50 piastres, puis il ne pourrait pas y aller lui-même, là. Tu sais, c'est comme... Je ne sais même plus de quoi. Eux, ils font des rassemblements partisans, puis là, ils passent le chapeau, comme dans le temps de Marcel Léger et de René Lévesque, là. Non, mais c'est... Puis quelque part, c'est terrible de dire ça, parce que c'est comme laisser entendre qu'il y a 125 élus à l'Assemblée nationale. C'est tout des croches sur les bords. C'est du monde que tu pourrais... Peu importe le parti que tu pourrais acheter pour 100 piastres, peut-être 50. Moi, c'est des gens que je connais. C'est des gens qui sont généralement honnêtes, qui ne sont pas achetables pour 100 piastres. Et en passant, puisqu'on parle de financement politique, je rappellerai quand même que, quand je disais tout à l'heure, là, la limite de 100 piastres, ça veut dire que les partis ne ramassent plus d'argent dans le monde, là, par des dons, par leur campagne de financement. Les gens se demandent à la maison, mais où est-ce qu'ils prennent leur argent? Bien, c'est les contribuables qui payent. On est à seule place sur Terre. Il n'y a pas une autre province canadienne. Il n'y a pas un autre pays sur Terre. Croyez-moi, là, pas un autre pays où c'est le gouvernement, c'est l'État qui signe des chèques aux partis politiques à coups de 100 000 piastres, puis de millions. Les partis politiques, ici, vivent au crochet des contribuables. C'est aussi ça. Puis là, il y en a qui veulent se faire encore pire, qu'il n'y ait plus de dons pour en tout. Mais moi, je ne suis pas surprise que Paul-Saint-Pierre Plamondon soit allé dans cette surenchère angélique. La réalité, c'est que c'est la cause du PQ, cette affaire-là. On en parle maintenant, mais ça fait depuis 2020 qu'ils sont expliqués là-dessus, qu'ils sortent des nouvelles là-dessus, qu'ils fassent croisade contre ça. Moi, le risque que je vois interdire aux ministres d'aller dans des cocktails de financement, c'est que là, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre les ministres sous une bulle. Ils vont rencontrer des gens dans des chambres de commerce, dans des organisations, puis à la foire du petit village, la fin de semaine. Mais on ne va pas leur faire confiance. Bien, alors, c'est un sujet clairement qui vous allume, mais je dois éteindre le feu parce que je veux vous entendre sur l'autre dossier majeur, les RPA. On a vu les chiffres. On a connu une série de fermetures à 500 les cinq dernières années d'RPA. Bon, Québec qui met sur la table une bonne somme de 200 millions et tout et tout. Vous y voyez comme un bandage ou une mesure qui va vraiment éviter d'autres fermetures, Paul? Bien, d'abord, c'est une mesure qui est très attendue. Et je le dis, Sophie, comme je le pense, parce que probablement que les gens l'écoutent, il n'y a pas grand monde qui n'a pas un membre de sa famille, soit ses parents ou peu importe, qui est aux prises avec un grave problème en ce moment. Les personnes âgées ou au soir de leur vie qui doivent payer des frais incroyables pour une résidence en RPA. Et dès que leur santé décline un peu, ça devient un casse-tête terrible. C'est un grave problème de société au Québec. Et c'est un premier pas. Ça ne réglera pas tout, mais ça va soulager bien des gens qui nous écoutent. Voilà. On poursuit la discussion dans un petit moment. Ce sera question de la Caisse de dépôt qui abandonne l'étude du prolongement du REM sur la Rive-Sud vers Longueuil. Restez avec nous. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !